Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur Boulogne Lifestyle, reportage ce soir au cœur du Chaudron à l'occasion du Fun Radio Live. Vous l'attendez, c'est un événement que tout le monde attend depuis des mois. Kenji, Tidiaz, Boosty, l'artiste, voilà, ils sont tous présents, ainsi que Julian Perretta. Soirée spéciale sur Boulogne Lifestyle, vous allez découvrir dans ce reportage l'envers du décor de cet événement qui a été organisé par la ville de Le Portel, suivez-moi. C'est un événement que le public est super chiant. Est-ce que le public du Portel pour le pays en arrière, s'il vous plaît, tout le débat ? Est-ce qu'un public du Portel, c'est le maximum de mourir ? C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Comment ça va ce soir ? Plus grave que ça, comment ça va ce soir ? C'est du bruit un peu là-haut, on se retourne là-partout. Bonsoir Maxime ! Bonsoir Chris ! Est-ce que tu es content de cette soirée ? Alors content mais surtout heureux parce que quand on voit ce nombre de jeunes qui se retrouvent dans cette salle pour s'éclater, c'est juste du bonheur. Ça a pris combien de temps à mettre en place ? Ça a dû être une grosse organisation. Alors on y est avec les équipes de Fun, on y est depuis le mois de février, avec une montée en puissance sur ces dernières semaines mais réellement c'est un projet qui date depuis plusieurs mois. A savoir qu'il y a deux ans c'est Fun Radio Dunkerque qui est organisé et là c'est la grande radio nationale qui est derrière ce projet. Non c'est le même projet. C'est le même projet, on travaille toujours, l'antenne support reste Fun Radio Dunkerque mais c'est un événement national, national avec les équipes professionnelles de Fun Radio Paris. Alors juste on en reparle très rapidement de ce bug qu'il y a pu y avoir avec ce site fake si on peut dire, qui a vendu des places à 1€, ça a dû être un casse-tête pour vous ? Alors c'est un bug, la petite histoire c'est un premier site qui est saturé par le nombre de demandes. C'est pas vous hein, voilà. Non, voilà, c'est l'organisation. Un premier site où on a eu un afflux de demandes et ça s'est bloqué. Une migration sur un site sur lequel on s'est fait pirater. Après 1€ n'était pas obligatoire, je veux dire, c'était pas non plus... À la base c'est gratuit, on le rappelle. Est-ce qu'il va y avoir une 3ème édition ? Si je pouvais signer tout de suite, je signe. Bon, c'est bien parti. Maintenant, on verra, on a encore du boulot. Déjà cette année, il a fallu travailler d'arrache-pied pour décrocher cette 2ème édition. Mais vraiment, là, à cette heure-ci, c'est bonheur, c'est bonheur. C'est que du bonheur et ça fait plaisir de voir les Portelois heureux. Et avec toutes ces grandes stars dans leur ville, dans leur station Balnéa, c'est un kiff. Mais imaginez, tout de suite, on est dans une ville de 9500 habitants. On a la moitié de la ville du Portel dans le Chaudron. On a des gars comme Last Frequencies, Federer, Kenji, Bigflow et Oli. Voilà, c'est un plateau de ma boule. Merci en tout cas pour ce plaisir qui va rester dans les annales ici au Portel. Merci Maxime. Merci Chris. Et puis surtout, comptez sur le Portel pour encore organiser des événements comme ceux. On compte sur vous et on le voit que ça marche. Il y a une grosse ampleur et ça va continuer comme ça. Merci et puis on se revoit très vite. Très bien. Merci. Merci Chris. Merci. Merci. Salut Boosty. Ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Très bien. Tu viens de te produire là sur scène, quelles sont tes impressions avec ce public de fou ? C'est génial, c'est une super expérience, franchement j'adore. Fait la radio, ils organisent toujours des purs concerts et là pour le coup le public était à fond, le Portel a répondu présent donc j'ai kiffé. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici dans le coin au Portel ? Oui. Deux animatrices disent que c'est le meilleur public de France, tu le penses aussi ? Franchement là j'étais surpris. Il y a une super ambiance, j'ai trop kiffé donc oui. Est-ce que tu as des scoops à nous donner sur la suite de ta carrière ? Album ? Oui. Qui arrive bientôt ? D'accord. Voilà. D'accord, il sort quand ? Je ne sais pas d'être encore précise mais ça ne va pas tarder. D'accord, et tu as d'autres projets hors de la musique ? Je ne sais pas. Oui j'ai une marque de vêtements là qui est en cours, qui est déjà sortie, qui s'appelle Mad et elle va faire que de développer donc on est là-dessus. On est là-dessus, très bien. Je te remercie. Merci à toi. On se revoit très vite. Avec plaisir. Salut. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, c'est très important. La maison, je dis ça, 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 c'est impressionnant. Bon, et si je vais m'accueillir avec nous, il est plus grand-d'oeuvre. C'est ça, c'est l'amant. Et je vous propose de faire la décorerie que vous souhaitez vous plaît. Kenji ! Kenji ! Kenji ! Kenji ! Kenji ! Kenji ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est exceptionnel Elle apporte l'avion Mais vu que je vous vends le septième ciel Ce que je ressens dans ça ne me rend pas la peine Même si tu dessins dans le jour où je passe en main En fil à tout, j'ai pris ses sentiments En miniatou, j'ai plus de fautes Je suis une meilleure, elle le fait que son possible J'ai un total Bonsoir Mathieu Levence, est-ce que tu vas bien ? Je suis en pleine forme On peut être qu'en pleine forme après cette belle soirée qui est en train de se produire ici actuellement Ouais, alors le chaudron est en ébullition Mais surtout, c'est une réelle chance de voir la grande agglomération boulonnaise mais surtout un grand nombre de portes-loues en train de s'éclater dans ce chaudron C'est magnifique Ça fait plaisir à voir Ça a mis du temps, j'imagine à préparer cette soirée Ça a pris combien de temps ? Oui, c'est clair, on a eu la chance de recevoir Fun Radio avec un podium avec Kine V il y a maintenant deux ans On a fait très bonne impression Ensuite, Maxime Lepret a joué un gros rôle dans la continuité, dans le relationnel et tout le monde s'est mis derrière M. le maire Et voilà, voilà le résultat On va dire qu'il n'y a que des événements ici au portel Je me souviens, au moment de la Coupe du Monde sur la plage, l'événement le jour de la finale vous êtes toujours dans les nouveautés vous réinventez, vous créez des choses Voilà, ça, et ça fait plaisir à voir Est-ce que tu es fier de cette soirée ? Oui, mais je suis surtout fier que le portel on est dans l'action le portel Terre d'Avenir le portel continuera à grandir avec tout le monde parce que tout le monde a le droit de venir avec nous on a un porte fermée à personne et la jeunesse Tout le monde est là Tout le monde, les aînés tout le monde a la place au portel C'est ce que j'allais dire il y a toute l'étrange d'âge et juste pour finir il y a eu un petit bug qui n'est pas de votre part avec les places qu'on a dû payer ça a dû être très compliqué à vivre cette situation Oui, perturbant parce que le fait de s'imaginer que quelques personnes quelques jeunes quelques enfants quelques demoiselles arrivent et ne peuvent pas rentrer c'est assez perturbant à première vue on vient de faire l'analyse avec le service de sécurité je pense que quasi tout le monde a eu sa place Tout le monde a eu sa place en tout cas, merci d'avoir offert des places à une jeune fille atteinte d'une leucémie qui a gagné les places sur Boulogne-la-Phtal elle est présente ce soir merci encore de ta confiance à Boulogne-la-Phtal puis on va se revoir très vite Et surtout, je me répète parce que je pense que il ne faut surtout pas être nombriliste mais grand merci à M. Le Maire mais notamment à Maxime Lepret qui a joué un rôle primordial dans cette organisation M. Le Maire qu'on a tout de suite en interview Bonsoir M. Barbara Bonsoir Ça va Chris ? Écoute, ça va très bien et toi Super On s'était vu il y a deux ans encore une fois vous avez recréé l'événement Quelles sont tes impressions ? Je crois qu'on a fait le buzz et surtout on a rendu heureux toute une population et puis 4800 spectateurs qui sont là au chaudron qui s'enthousiastent devant un tel spectacle de tels artistes et je crois que c'est ça mon bonheur c'est de voir des gens heureux On va dire qu'il y a la moitié de la ville qui est là Ouais, il y a à peu près la moitié de la ville qui est là et puis il y a des gens de l'agglombe il y a des gens de partout ils sont là au portail et ils sont heureux et moi c'est ce qui m'importe Ça a dû être long à mettre en place ce genre d'événements Ouais, tous les événements c'est beaucoup de stress parce qu'on sait que la salle va être pleine donc on sait qu'il y a parfois des gens qui sont un peu frustrés ils ne peuvent pas rentrer des intenses distractions mais le bonheur c'est de voir des gens qui vous sourient qui vous disent merci on ne pensait jamais voir un concert gratuit au portail et on l'a réussi Et ça fait plaisir de voir les Portelois ici heureux avec tous les artistes de grands artistes venus dans la station Balnéaire qui fait le buzz et qui crée l'événement Ouais, on essaye de montrer, de donner du plaisir aux gens on essaye à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente de ce moment réactif et je remercie bien sûr mes adjoints Maxime Leprette Mathieu Liévince Laurence De Waal tout le monde tous ceux qui font un gros boulot pour le tourisme et puis pour également la notoriété de la station Balnéaire C'est une grosse équipe alors est-ce qu'il va y avoir une troisième édition ? On l'espère On l'espère une ou deux places pour le concert de Christophe Willem ici au Chaudron on peut s'arranger ? Oui, bien entendu Je vous propose deux places pour le concert de Christophe Willem vous jouerez avec Chris et je voudrais gagner deux places sans aucun problème A savoir que c'est une jeune fille qui est atteinte d'une leucémie qui a gagné les places pour ce soir Encore mieux Merci en tout cas et puis je te laisse aller profiter de la soirée Monsieur Bernard Merci à toi Merci Merci à toi 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 Merci à toi